Wesh les sorciers, Merlin ou bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Où on va faire le test de Pottermore, voir si je suis toujours un pouf souffle Et le test de Patronus pour savoir quel est mon Patronus C'est parti Alors c'est parti, je suis allé sur Google tout simplement et j'ai tapé test Pottermore Et donc vous trouvez plusieurs sites qui ont pris les questions qu'il y avait sur Pottermore à l'époque Qui les ont traduites en français et puis bah c'est parti, allons-y Il y a donc 28 questions et on verra à la fin si je suis toujours un pouf souffle Mon avenir est en jeu Si je ne suis plus un pouf souffle, qui suis-je ? Bon c'est parti, alors Sous quel nom préfères-tu entrer dans l'histoire ? Le sage, le bon, le grand, l'audacieux Le bon Tu détesterais le plus qu'on te qualifie de banal, ignorant, lâche, d'égoïste Lâche, c'est pire S'il te fallait faire un choix, tu préférerais inventer une potion te garantissant L'amour, la gloire, la sagesse, le pouvoir L'amour, qu'est-ce qu'on serait sans amour franchement ? De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort ? En se disant que tu leur manques, mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi En se racontant inlassablement le récit de tes aventures, en éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits Peu importe ce que les gens penseront de moi une fois que je serai mort, ce qui compte c'est qu'ils pensent à moi tant que je suis vivant C'est pas faux Mais je préférerais qu'ils pensent à moi en gardant le sourire, mais que je leur manque quand même un peu Une fois tous les 100 ans, la plante à pipaillon produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer Si cette plante souhaitait t'appater, quelle odeur devrait-elle dégager ? L'odeur d'un feu de bois crépitant, l'odeur de la mer, l'odeur d'un parchemin neuf ou de ta maison Je dirais l'odeur de ma maison Il y a quatre boîtes devant toi, laquelle essaierais-tu d'ouvrir ? La petite boîte en écailles de tortue dorée à l'or fin qui semble contenir une minuscule créature qui cuine La boîte d'un noir brillant doté d'une serrure et d'une clé en argent qui porte une mystérieuse inscription inscrite en rune Que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin Le coffret en or sculpté posé sur deux pieds pour vue de griffes dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible La petite boîte en éteint simple et sans prétention sur laquelle on peut lire l'inscription rayée qui dit je ne m'ouvre que pour celui qui le mérite Bah la petite boîte où on entend une créature qui cuine Je comprends pas qu'on puisse choisir autre chose On va pas la laisser mourir asphyxier cette pauvre petite créature Quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre ? Violon, trompette, piano, tambour J'ai voulu faire du violon à l'époque parce que je trouve ça très beau Mais ma soeur faisait du piano et je trouve que le piano est quand même beaucoup plus beau Donc piano Alors 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi Laquelle choisis-tu de boire ? Celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme s'il renfermait de la poudre de diamant Celle qui contient une boisson violette onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune Celle qui contient un liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et fait voir des taches lumineuses partout Celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations Pas du liquide noir déjà La boisson argentée qui s'embrasse la poudre de diamant J'ai peur que ça me reste coincé dans la gorge et que ça me gratte Donc non On va rester sur une chaussure chocolat et prune Voilà Tu entres dans un jardin enchanté rempli de choses mystérieuses laquelle serais-tu le plus curieux d'examiner en premier lieu L'arbre à feuilles argentées chargées de pommes d'or Les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble Le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement La statue d'un vieux sorcier à l'oeil étrangement pétillant Le bassin d'eau avec un truc lumineux Alors un troll a fait éruption dans le bureau du directeur de Poudlard Il est sur le point de pulvériser, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables Dont notamment un remède contre la dragoncelle Que le directeur a pratiquement fini de mettre au point les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis mille ans Et un mystérieux livre écrit à la main comportant d'étranges textes en rune qui a très probablement appartenu à Merlin Dans quel ordre tends-tu de sauver ces objets de la massue du troll si tu en as la possibilité ? Je dirais le remède de la dragoncelle parce que sinon après il y a des gens qui vont mourir Le carnet avec les inscriptions qui semblent appartenir à Merlin ça peut renfermer un secret ou un remède aussi Les carnets des élèves qui sont à foutre Des notes des élèves sur mille ans Donc ce serait remède livre les carnets Donc celui-là Remède livre carnets Tu préférerais que les autres T'envies, t'imites, te fassent confiance, t'admires, t'aimes ou te craignent Je dirais qu'ils m'aiment Parce que je ne sais pas vous mais je ne supporte pas que quelqu'un ne m'aime pas Je ne sais pas comment vous dire ça Je ne dis pas que je dois plaire à tout le monde Je ne peux pas plaire à tout le monde Et tout le monde ne peut pas m'aimer Mais j'ai vécu ça il y a quelques années Une copine m'a présenté une de ses amies J'ai vraiment tout essayé pour que cette personne m'apprécie Et m'entendre avec elle Mais ça n'a jamais marché Elle m'a toujours détesté Du début à la fin Et pourtant cette fille passait beaucoup de week-ends chez moi On faisait des sorties ensemble On allait en voyage ensemble Et elle ne m'a jamais aimé Aujourd'hui c'est une personne qui n'est plus dans ma vie Heureusement Mais sur le go je me dis Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle ne m'aime pas Et j'ai tout fait pour qu'elle m'aime Mais savoir qu'on ne m'aime pas Que je ne sache pas pourquoi Ou qu'est-ce que j'ai fait Et qu'est-ce qu'il fait qu'elle m'aime pas C'est le pire pour moi Bref Pire de parenté Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter La faim, le froid, la solitude, l'ennui, être ignoré Être ignoré Clairement Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard L'apparition, la disparition En fait le transplanage quoi La métamorphose, le vol sur balai, les sortilèges et maléfices Tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques Et comment les apprivoiser et s'en occuper Tous les secrets du château Tous les domaines de la magie que l'on me permettra d'étudier Clairement tous les domaines Même les potions je prends Venez, venez Si tu peux avoir un pouvoir magique Lequel choisirais-tu ? Le pouvoir de dire dans les pensées Oh l'enfer d'entendre ce que les gens en te pensent Non, non, horrible Devenir invisible Ouais Le pouvoir d'être doté d'une force surnaturelle Le pouvoir de parler aux animaux Le pouvoir de changer le passé Le pouvoir de modifier ton apparence comme bon te sens Modifier mon apparence Tiens Quelle créature aimerais-tu le plus étudiée ? Centaure, gobelin, sirène, fantôme, vampire, loup-garou ou troll Troll non, c'est complètement idiot Comme le dit Ron Les loup-garous, j'aurais peur qu'ils me bouffent à la première pleine lune Les vampires qui me sucent le sang à la première lueur de nuit De lune quoi Les fantômes, non, ils parlent que de leur passé J'ai l'impression que ça doit être chiant Les gobelins, ils aiment pas les sorciers Donc centaure ou sirène Un... je dirais centaure Un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard En se servant d'une plume ensorcelée Grâce à son stratagème Il se retrouve premier de la classe en sortilège Et tu n'es que deuxième Le professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche Il te prend à part à la fin du coup pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite Que fais-tu ? Ah, dilemme Tu mens au professeur en lui disant que tu ignore la vérité Mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira la vérité Tu réponds au professeur Flitwick Il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade de classe Et tu as déjà prévenu celui-ci que s'il ne dit pas la vérité au professeur Tu le feras à sa place Tu dis la vérité au professeur Flitwick Après tout, si ton camarade est prêt à tricher pour être premier Il mérite d'être dénoncé De toute manière, comme vous appartenez tous les deux à la même maison Tu récupéreras les points qu'il perdra en lui prenant la première place Ah oui, ouais, c'est chaud ça Ça c'est très serpentard je trouve Tu n'attendrais pas que l'on t'interroge pour dire la vérité au professeur Flitwick Si tu savais que quelqu'un allait se servir d'une plume interdite Tu le dirais immédiatement au professeur Avant même que l'examen ne commence Ça c'est très griffondort Donc pas les deux derniers parce que je ne pourrais pas En lui disant que tu nires la vérité Mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira Tu réponds rien qu'il faudrait Non, je dirais qu'il faudrait mieux lui poser la question En faisant sous-entendre que c'est peut-être le cas Mais que... voilà Ouais, ça c'est bon Alors, quel chemin te tente le plus ? La grande allée d'air baigné de soleil Les trois truelles sombres éclairées par la lanterne Éclairé par la lanterne Le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes Qui s'enfonce à travers les bois La rue pavée bordée dans ses bâtiments Grand allée d'air baigné de soleil La campagne, parfait Un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant Qui est persuadé que tu es un sorcier, une sorcière Que fais-tu ? Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille Tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes gratuitement Un petit maléfice pour en être sûr Tu en conviens et puis t'en vas nonchalamment En le laissant te demander si tu bluffes ou pas Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète Et tu lui proposes d'appeler immédiatement un médecin Euh... moi je suis curieux Donc je lui demanderai pourquoi il pense une chose pareille Clairement Il fait nuit noire Tu marches seul dans une rue mal éclairée Soudain tu entends un drôle de bruit dont la promenance semble magique Que fais-tu ? Tu poursuis ton chemin avec prudence En gardant la main sur ta baguette magique dissimulée dans ton menton En restant vigilant au moindre signe de danger Tu brandis ta baguette magique Et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit Tu brandis ta baguette magique pour te défendre Sans te laisser impressionner Tu te glisses énormément dans la pénombre En attendant la suite d'événements Et en faisant une liste mentale de tous les sorties Je défense des data dont tu pourrais te servir Je sors et j'essaie de découvrir d'où vient le bruit C'est clair Faut que je sois rationnel Faut que je sache d'où ça vient Oh c'est bon c'est que ça Alors Deux de tes amis et toi devaient passer à un pont gardé par un troll des rivières Avant de vouloir laisser passer Celui-ci insiste pour se battre avec l'un de vous Que fais-tu ? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse Passer tous les trois Sans que vous ayez à l'affronter Tu proposes à tes amis Et de jouer à la courte paille pour décider lequel de vous trois l'affrontera Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois à la fois Tu te portes immédiatement volontaire Moi je ferai en sorte de détourner l'attention pour ne pas combattre le troll Quel cauchemar te ferait le plus peur ? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très très haut Et tu te rends compte subitement Que tu n'as aucun point d'appui ni aucune barrière Pour t'empêcher de tomber dans le vide Bon ça c'est un rêve classique que tout le monde a déjà fait je pense De tomber soudain d'une falaise, d'un bâtiment ou de quelque chose Celui où tu es enferme dans une pièce sombre et sans fenêtre Et où un œil mystérieux t'observe à travers le trou de la serrure Oh l'angoisse C'est à dire qu'ils me voient en train de faire pipi et caca L'enfer Celui où tu découvres en te réveiller un beau matin Que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule Que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi Les deux derniers c'est les pires je pense Mais je pense que te réveiller un matin Et que les gens ne sachent plus qui tu es Et toi tu vis quand même un peu à travers la vision des autres Et de ce que les autres pensent de toi Tu vois comment ils te définissent Tu vis un peu à travers ça Donc je pense que c'est le pire ça Qu'ils ne me reconnaissent plus Voilà ensuite Lune ou étoile ? Étoile Forêt ou rivière ? Rivière dans la forêt Rivière Au beau crépuscule Crépuscule clairement Je préfère les couchers de soleil Noir ou blanc ? Blanc Gauche ou droite ? Je fais un peu des deux Donc Pas politique hein Rien du tout Rien à voir C'est que je suis droitier Mais je fais beaucoup de choses Du pied et de la main gauche J'ai plus de force dans le côté gauche du corps Donc je fais un peu des deux Vas-y droite Pile ou face ? Pile Et dernière question Si tu t'es accepté à Poudlard Quel animal de compagnie Choisirais-tu de prendre avec toi ? Un chat tigré Un chat siamois Roux ou noir ou blanc Une chouette ulotte Un petit duc Ou une chouette effraie Une chouette arfant des neiges Un crapaud commun Un crapaud commun Calamite ou harlequin Un crapaud dragon Un crapaud arboricole à trois doigts Un crapaud Un crapaud déjà Un chat j'en ai mais Je sais pas Je trouve qu'une chouette C'est tellement Tellement Harry Potter Tellement Poudlard Je vais pas reprendre Enfin arfant des neiges Si elles sont très belles Mais je vais prendre ça Soumettre vos réponses Roulement de tangour Quelle maison suis-je ? Poufsouffle à 85% Vous faites partie de Poufsouffle Cette maison valorise la loyauté La patience Le goût du travail acharné L'honnêteté La tolérance Comme Norbert Dragono Cédric Diggory Ou Nalfadora Tonks Portez avec vous Votre loyauté Les couleurs de votre maison Le jaune et le noir J'ai déjà du noir Et j'ai les cheveux un peu jaunes Qui ont un peu jaune Hé Je suis toujours un Poufsouffle en fait Ensuite Serdègle 38% Gryffondor 32% Serpentard 20% Hé on est pas mal non ? Ça va Je me sens mieux Je suis toujours moi-même Je suis toujours un Poufsouffle On va passer au test du Patronius maintenant Pareil vous tapez sur Google Test Patronius Pottermore Et vous trouvez donc un site Tout de suite dédié Qu'est-ce que tu voudrais comme Patronius ? Un animal qui me représente Un animal petit Un animal intimidant Un animal gros Un animal qui me représente Ce serait déjà pas mal non ? À quel point tu maîtrises l'expecto patronum ? J'ai fait beaucoup de recherches Je viens d'apprendre ce que c'était J'ai beaucoup pratiqué Un animal Bah je suis un Poufsouffle J'ai beaucoup pratiqué C'est tout À quoi penserais-tu pour faire apparaître ton Patronius ? Alors ma famille Mon partenaire Mon succès Mes amis Je dirais mes amis Non pas que je penserais pas à mon partenaire Mais pour moi l'amitié est quasi aussi important que l'amour Et ça s'entretient de la même façon Une amitié Ça Ça s'entretient Oui oui Il y en a beaucoup qui pensent que l'amitié c'est comme ça Que ça se fait comme ça Et qu'il n'y a rien besoin de faire Non non Ça s'entretient Tout comme l'amour Quel est ton statut de sang ? Avec la grosse tête de Malfoy Sang pur Moldu Sang méli Allez on va dire que je suis un descendant d'un sorcier Je suis un sang méli Comment tes professeurs te qualifieraient ? Sage Borné Perturbateur Doué Sourdoué Sage Bon après ça dépend de quelle période on prend de ma scolarité Mais globalement j'étais sage Promis Qui est-ce que tu préfères chez les Gryffondor ? Alors nous avons Dumbledore, Ron, Hermione, Harry Ron Non Hermione oui Mais elle est un peu très terre à terre Et un peu chiant Pour quelqu'un qui justement est dans la magie Où il y a du surnaturel Elle est très terre à terre Il faut que les choses soient Prouvées A plus B Qu'elle ne croit pas aux légendes Parce que c'est un peu chelou Dumbledore Je dirais Harry Harry Alors qu'est-ce que tu penses des cerfs d'aigle ? Alors j'ai pas d'amis cerfs d'aigle Enfin pas que je sache Si peut-être ma meilleure amie est cerfs d'aigle je crois Ils sont ennuyants ? Non Ils sont cerfs bienveux ? Ils sont très intelligents ? Oui Je pourrais rester avec eux toute la journée Oui si c'est ma meilleure amie qui est cerfs d'aigle Mais je vais dire qu'ils sont très intelligents Parce que c'est un peu la base de la qualité de cette maison Et puis je suis pas sûr de connaître vraiment des cerfs d'aigle Donc je prends pas de risque Quelle créature magique voudrais-tu avoir à tes côtés pendant un combat ? Un hypogriffe, un phénix, un centaure, un géant ? Je dirais un hypogriffe parce qu'on voit dans le prisonnier d'Azkaban que ça peut attaquer Que c'est quand même méchant Et on peut s'envoler dessus Pour prendre la fuite au cas où ça tombe mal Tu as terminé ta scola vita à Poudlard et va de mort et mort Que fais-tu désormais ? Alors je trouve un travail Je prends des vacances Je remets les choses en ordre Je fonde une famille Je trouve un travail Faut bien gagner sa croûte Pour acheter sa collection là derrière Quelle est ta maison ? On parle à Poufsouffle On vient de le faire Faut pas être plus sûr Quelle est ta magie préférée ? Alors la magie noire, les enchantements, la transfiguration Les enchantements En plus de la magie, quel pouvoir voudrais-tu avoir ? Parler aux animaux, parler fourchants, lire dans les pensées Non, voyager dans le temps Alors j'aimerais bien voyager dans le temps Mais pas genre comme le retourneur de temps Où il peut y avoir des conséquences Et tout ça C'est que des fois je me dis J'aimerais bien aimer vivre à cette époque Et voir comment c'était la vie à ce moment là Une journée classique dans cette période là Mais ouais j'irais voyager dans le temps Ton patronus est le signe Mais je reste dans les oiseaux La dernière fois c'était un oiseau pêcheur Un martin pêcheur Un tout petit oiseau tout pourri Maintenant j'ai un signe Non après un signe C'est élégant C'est beau Mais en même temps ça peut être très méchant Donc c'est un peu ce que je suis C'est que je suis quelqu'un de très calme Très posé Mais quand on me cherche Je peux Waouh Ouais ça peut Ouais Félicitations ton patronus C'est le signe L'incarnation de la grâce Et de l'élégance Et qui en douter Le patronus de Zhou Chang Est un signe aussi Oh mais quel point commun Extraordinaire avec Zhou Chang Ce n'est pas pour rien Que tu as reçu le signe Sophistiqué Charmant Gentil Compréhensif Ce sont des mots Qui sont normalement utilisés Pour te décrire Bah tout à fait Sophistiqué Tout à fait Pas du tout je trouve Charmant On passe par moi dans le jugé Gentil Oui je sais que je suis gentil On me dit des fois que je suis trop gentil Et compréhensif Des fois on me dit aussi que je suis trop compréhensif Et que j'ai trop pitié des gens Voilà De plus ton intelligence est incontestable Mais c'est clair Vous en doutiez Tu es généralement la personne la plus intelligente dans la pièce Mais clairement Je suis tout seul Je peux pas être que le plus intelligent de cette pièce Tu es un membre inestimable de ton équipe Mais oui Vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi les potos Allez check Check de baguette Ouais bon bah voilà J'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle est votre maison Avec le test Pottermore Et quel est votre patronus Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux Donc Instagram TikTok Que vous pouvez voir en barre d'infos Ou à la fin de ma vidéo avec le petit générique Donc voilà Je vous dis à très bientôt Mes faits accomplis Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz